Le copilote de l'A320 s'appelait Andreas Lubitz. De nationalité allemande, âgé de 28 ans, il faisait partie du Luftsportclub Westerwald, le club d'aviation de Montabaur, une petite ville de l'ouest de l'Allemagne située entre Frankfurt et Bonn. Choqués, les membres de son club comme Peter Rucker expliquent qu'Andreas était un très gentil garçon qui venait s'entraîner ici et était encore membre du club. Il était marrant, dit-il, peut-être quelquefois un peu calme. C'était un garçon comme les autres ici. Andreas Lubitz avait rejoint la compagnie Germanwings en tant que premier officier en septembre 2013, après avoir suivi la formation de la Lufthansa à Brême et aux Etats-Unis. Les pilotes professionnels ont un certain mécanisme de contrôle interne, explique le directeur du club d'aviation. Ils sont examinés, ils doivent être en bonne santé. On doit même observer un certain rythme de vie pour être capable de voler. Il y a des psychologues, on doit être physiquement et mentalement en état de piloter. Andreas Lubitz avait un pied-à-terre à Düsseldorf, mais passait beaucoup de temps chez ses parents à Montabaur, où la maison est désormais surveillée par la police. Il aurait arrêté quelques mois sa formation en 2008-2009 pour cause de burn-out. Ses parents sont en France et ont été séparés des autres familles de victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501